Shalom, shalom, soyez tous bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa bonté nous fortifie, que sa bonne main soit étendue sur chaque personne, que Dieu va faire la grâce de pouvoir suivre cette vidéo-là, que le Seigneur vous bénisse. Désolé aussi pour le retard, nous avons promis d'être là à partir de 19h30, et que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il vous accorde réellement un bon entendement, et qu'il puisse bénir cette parole que nous allons recevoir ce jour. Que sa grâce nous soit multipliée, et que cette parole que nous allons entendre soit une parole inspirée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc, nous allons voir aujourd'hui une petite pensée du Seigneur vraiment qui est riche, voilà, c'est juste une petite écriture, mais dans cette écriture, nous allons voir quelque chose de vraiment profond. Et donc, nous allons prendre Matthieu, Matthieu chapitre 22, voilà, Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 29. Matthieu chapitre 22, le verset 29, ben, on va aller encore plus haut. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui sont réellement connectés, par la grâce de Dieu, nous serons bénis encore ce soir. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23. Vous savez, dans la vie de l'homme, il est important de savoir, ça dit que, la voie que l'homme est en train d'emprunter, il est important de savoir réellement si cette voie que Dieu est en train d'emprunter, c'est une voie qui est dans la vérité. La Bible même dit de s'examiner, voilà, l'apôtre Paul dit de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. C'est-à-dire qu'il faut s'examiner souvent, si tu es dans une religion, si tu es dans une assemblée, si tu suis quelqu'un, si tu as des idéologies, si tu as tes voies, il faut examiner réellement tes voies pour savoir si ce sont des bonnes voies. Il faut examiner ta religion pour savoir si ta religion est la bonne. Parce qu'il y a plusieurs religions dans le monde, mais quelle est la bonne religion, quelle est la véritable religion. Voilà, il faut s'examiner, il faut examiner sa voie. Voilà, donc, nous allons voir dans Matthieu chapitre 22, je vais lire Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23. Je lis. Le verset 29 qui nous est dit. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, la partie qui nous intéresse, qui sera réellement le thème de ce message, c'est la partie A du verset 29. Lorsque le Seigneur commence par dire, c'est-à-dire qu'avant de commencer à dérouler la vérité, avant de commencer à dérouler la pensée divine, parce que réellement il y a eu la pensée des hommes qui a été manifestée, il y a eu la théologie des hommes, il y a eu l'idéologie des hommes, il y a eu le message des hommes qui a été manifesté. Maintenant, la vérité devait être établie. Donc, le Seigneur, avant d'établir la vérité, avant d'introduire la réponse à cette question, avant de déballer son message, le Seigneur Jésus va commencer par dire quelque chose de choquant. Il va dire à ces personnes sages, ces vieillards, ces docteurs, ces intellectuels, ces personnes nanties, estimées de la société d'Israël, ces personnes approuvées par les hommes, ces personnes respectées en Israël, il va commencer par leur dire, vous êtes dans l'erreur. Véritablement, peut-être que plusieurs personnes ont lu ce passage et vous n'avez pas été marqué par cette partie, mais particulièrement moi, j'ai été marqué par cette partie. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a commencé par dire, vous êtes dans l'erreur, j'ai commencé à savoir qui est cette personne, qui est ce point pour qui, pour réellement dire, c'est-à-dire que à ces personnes qui sont en face de lui, que ces personnes sont dans l'erreur. Donc, s'il dit que vous êtes dans l'erreur, ça veut dire qu'il est censé avoir la vérité. Il est censé être dans la vérité. Vous voyez? Et il est en train de dire autrement que les autres ne sont pas dans la vérité. Et même si nous sommes dans la logique, nous savons que la vérité n'est pas partout. Vous voyez? La vérité n'est pas partout. Plusieurs religions sont dans le monde et plusieurs religions disent que nous sommes dans la vérité. L'autre prophète va venir, va dire que je suis venu avec la vérité. L'autre va venir, va dire que moi, ma religion, c'est chez nous, il y a la vérité. Vous voyez? Et ce débat, là, continuait même quand Jésus est venu trouver la femme samaritaine au puits. Elle a commencé des débats de religion avec le Seigneur Jésus qui était, selon la chair, un juif. Et elle a dit quoi? Que nous, nous adorons sur cette montagne. Et vous, les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc, elle a commencé un débat réellement et on devait savoir où était la vérité. Vous voyez? Elle a commencé un débat où on devait savoir où était la vérité. Donc, je vais nous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, qui est en train d'écouter ce message, on doit savoir une chose très importante dans la vie. La vérité, en fait, n'est pas partout. Il y a une seule vérité. Ça, j'ai dit qu'il y a une seule vérité. Il faut que nous, on puisse savoir cela bien. La vérité n'est pas partout. La vérité, c'est pour cela que l'apôtre Paul, par exemple, dit que c'est vrai que les gens disent qu'il y a plusieurs dieux dans le monde. Mais il y a, pour nous, même pour nous, il y a un seul dieu, le Père. C'est vrai qu'il y a plusieurs vérités. Vous voyez, il y a plusieurs fois dans le monde, mais pour nous, il n'y a qu'une seule fois. C'est vrai qu'il y a plusieurs vérités dans le monde, mais pour nous, il y a une seule vérité. Il y a plusieurs doctrines, plusieurs messages, plusieurs religions, mais pour nous, il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est très important. Donc, si nous voulons aller maintenant dans le contexte de ce passage, le Seigneur Jésus est en face des Sadduciens. La Bible a commencé à dire que ces Sadduciens-là ne croyaient pas en la résurrection. Et le Seigneur Jésus est venu devant eux. Et le Seigneur Jésus a dit en réalité que vous êtes dans l'erreur. Jésus avait dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'était la vérité qui a venu dire à Jésus. C'est-à-dire que Jésus étant la vérité, vient dire aux pharisiens que vous êtes dans l'erreur. Si un homme quelconque te dit que réellement tu es dans l'erreur, ça peut passer comme ça. Mais si Jésus, qui est lui-même la vérité, te dit que tu es dans l'erreur, c'est terrible. Vous voyez? C'est dangereux. C'est à prendre au sérieux. Une fois que Jésus te dit que tu es dans l'erreur, c'est terrible. Vous voyez? Donc, il a commencé par dire que vous êtes dans l'erreur. Donc, ce n'était pas seulement un homme qui est en train de dire que vous êtes dans l'erreur. Mais c'est la vérité elle-même qui est en train de dire aux autres que vous êtes dans l'erreur. Parce que, de passage, la vérité, selon la loi, est établie sous la déposition de deux ou de trois témoins. Vous voyez? Mais en réalité, ce n'est pas ça même qui est la vérité. La vérité, elle a été personnifiée dans les évangiles. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Je prends un exemple simple. Si la vérité est établie selon la déposition de deux ou de trois témoins, on voit que dans l'ancienne alliance, il y avait un Israélite qui était propriétaire de l'héritage de son père. Le champ de Naboth. C'était Naboth. Il était propriétaire d'un territoire que son père lui avait légué en héritage. Et en cette époque, il y avait le roi Akab qui était marié à Jézabel. Cette fille qui adorait les dieux de cron, c'est-à-dire qui adorait les balles et les astatées. Cette fille-là a commencé à réellement, et pardon, sa femme a commencé à l'influencer pour qu'il puisse posséder ce champ. Et cette femme-là, comme elle avait des idées fertiles dans le mal, cette femme avait dit que les enfants ne seraient pas à jeûner. Et quand ils vont jeûner, ils vont publier un jour de jeûne. Et quand ils vont publier ces temps de jeûne-là, deux personnes vont venir réellement pour dire que Naboth a blasphémé contre Dieu et il a eu des propos injurieux contre le roi. Donc, en Israël, quand tout le monde va entendre cette proclamation ou bien ce témoignage des deux personnes, c'est-à-dire que ça sera établi pour la vérité. Donc, si, selon la loi, les Écritures disent que la vérité, c'est-à-dire que c'est lorsque deux personnes rendent témoignage de quelque chose, c'est la vérité. Or, nous avons vu que, réellement, deux personnes sont venues rendre témoignage, mais ça produit la mort. Vous voyez qu'il y a un problème ? Deux personnes sont venues rendre témoignage à... Je prends encore un autre exemple. Par exemple, si, dans la loi, quelqu'un, au temps de Moïse, c'est-à-dire que quelqu'un rencontre une personne qui est en train de commettre l'adulté et que cette personne est seule, une personne en train de commettre l'adulté et puis la rencontre, c'est-à-dire que dans le champ ou bien quelque part, cette personne est en train de commettre l'adulté et qu'il va devant les anciens. Il dit, j'ai vu le vieux temps ou bien le chef de telle famille, il est en train de commettre l'adulté. Quand il va dire cela, ils vont lui demander, selon les Écritures, selon la loi, que qui était réellement... Quel est le deuxième témoin qui peut venir attester cela, que cela est vrai ? Or, peut-être que réellement, ce monsieur-là a vu telle personne ou bien telle femme ou bien telle vieillard en train de commettre l'adulté. Mais parce qu'il n'y aura pas une deuxième personne qui vienne attester ce témoignage-là, cette personne qui commettait l'adulté et qui devait être normalement lapidée dans l'Ancien Testament sera acquittée parce qu'il n'y a pas une deuxième personne qui est venue rendre témoignage pour cela. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on concevait la vérité comme étant, à cette époque, on concevait la vérité comme étant le témoignage de deux personnes. Donc, vous voyez, or, la vérité, en fait, est personnifiée selon la Nouvelle Alliance. La vérité, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit, il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité et une vie. Il dit, je suis le chemin. Donc, ça veut dire que c'est exclusif. Je suis le chemin. Vous voyez ? Donc, dans la vie, il n'y a pas plusieurs chemins. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire qu'il y a plusieurs chemins. Plusieurs chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène au ciel. Donc, c'est-à-dire que je suis le chemin. C'est-à-dire que pour aller au ciel, si quelqu'un n'est pas passé par Jésus, il ne peut pas partir. Il ne peut pas passer au ciel. Il ne peut pas voir Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis quoi ? Le chemin. Pas le chemin ou bien un chemin. Mais c'était de manière exclusif. Vous voyez ? Je suis encore la vérité. Vous voyez ? C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 17, que Moïse est venu avec la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ encore a rendu témoignage. Il dit que si lui-même, il peut rendre témoignage de lui-même. Et s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage encore est vrai. Mais il y a quelqu'un d'autre encore qui va rendre témoignage de lui pour venir attester encore curièlement. Cela, il est... C'est-à-dire qu'il est la vérité. Donc Jésus, maintenant, va dire à ces personnes-là. Vous êtes dans l'erreur. Et je me suis posé la question. Où on va rentrer maintenant dans le message ? Asseyez-vous bien, mais bien-aimés. Ouvrez la Bible. C'est-à-dire qu'on va bien comprendre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé ce jour-là. Nous étions... C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est en face des Sadduciens. Et qui sont les Sadduciens ? Les Sadduciens, en fait, c'est un groupe religieux qui est né en fait en Israël. Et comment réellement ce groupe religieux est né ? Parce qu'ils étaient aussi en face des... Ils étaient aussi dans la même époque que les pharisiens. Vous voyez ? On va voir comment réellement ces groupes religieux, ces parties, sont réellement nés. Dieu a parlé, selon Éboué chapitre 1, le verset 1. La Bible dit que Dieu a parlé... Ça veut dire que Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Autrefois, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, Dieu parlait par les prophètes. De plusieurs manières et à plusieurs reprises. Vous voyez ? Et il dit que dans les derniers temps, maintenant, Dieu nous parle par les fils. Donc, ça veut dire qu'autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Donc, à chaque fois que Dieu avait envoyé, donné la loi à Moïse, pour que les enfants d'Israël puissent pratiquer, afin qu'ils puissent être en bonne relation avec Dieu. Mais à chaque fois, nous voyons que les enfants d'Israël, ils ne mettaient pas en pratique les prescriptions de Moïse, ils désobéissaient à la loi de Dieu, ce qui attristait le cœur de Dieu. Parce que celui qui transgresse la loi pêche. Donc, les enfants d'Israël étaient des pêcheurs, ils pêchaient contre Dieu. Donc, comme ils transgressaient la loi de Dieu et que Dieu a joué que c'est son peuple à cause d'Abraham, Dieu va susciter des prophètes pour que ces prophètes-là puissent venir amener les enfants d'Israël à l'obéissance à la loi de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez ? Mais le problème, c'est que comme les enfants d'Israël étaient des rebelles, comme les enfants d'Israël étaient un peuple au cou raide, comme ils étaient incrédules, ils tuaient tous les prophètes que Dieu les envoyait. Vous voyez ? Si vous lisez par exemple dans Jérémie chapitre 7 à partir du verset 25 là-bas, la Bible que Dieu, chaque matin, il va envoyer des prophètes pour venir annoncer ses oracles au peuple d'Israël. Chaque matin, il les envoyait. Mais les enfants d'Israël faisaient quoi ? Ils tuaient ces prophètes, ils tuaient ces prophètes. Et Jésus-même a profumé cette parole dans Matthieu chapitre 23. Lorsqu'il a dit que vous, il disait aux juifs que les juifs veulent se jouer les innocents. C'est-à-dire que la nouvelle génération veut se jouer les innocents. Ils disent que s'ils étaient au temps de leur père, ils n'allaient pas réellement s'associer à eux pour tuer les prophètes. Et le Seigneur Jésus dit que vous-même, vous êtes en train de confirmer que c'est vous-même que vous êtes les tueurs des prophètes. Parce que vous voulez me tuer. Vous voyez ? Donc réellement accomplissez en même temps la chose. Parce qu'en réalité, c'est vous qui avez tué tous les prophètes que Dieu vous a envoyés. Depuis Abel jusqu'au dernier prophète qu'on appelait Zacharie que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc les enfants d'Israël tuaient à chaque fois les prophètes. Jusqu'à un temps, Dieu était fatigué de cela. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. C'est-à-dire que jusqu'à un temps où Dieu était fatigué. Parce qu'à chaque fois, il envoie des prophètes pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et ça, c'est le rôle d'un prophète. Vous voyez ? Le rôle d'un prophète, ce n'est pas de ramener le cœur du peuple à lui. Mais il envoie le cœur du peuple à Dieu. Donc à chaque fois que Dieu suscitait ces prophètes-là, on les tuait, on les tuait, on les tuait. Donc, quand vous lisez dans le livre d'Amos, chapitre 8, le verset 11 à 12, vous devez souligner bien ce passage qui est très important. Dieu va envoyer son prophète et le prophète va dire, « Elle ne sait pas les ténèbres. » Parce que les enfants d'Israël, là, ils sont en train de désobéir. Dieu dit que maintenant, il va envoyer une famine en Israël. Voilà. Il va envoyer une famine en Israël. Ça, c'est Amor, chapitre 8, à partir du verset 11 à 12. Il va envoyer une famine en Israël. Et cette famine-là ne sera pas une famine de manger du pain ou du blé ou de la farine. Il va envoyer, c'est-à-dire qu'une famine. Ce ne sera pas une famine où on ne trouve pas de la nourriture humaine, c'est-à-dire que de la farine, du blé ou de l'eau. Ce ne sera pas ça. Mais ce sera une famine d'entendre les paroles du Seigneur. Je lis rapidement, rapidement pour gagner du temps. Dans Amor, chapitre 8, le verset 11. Suivez mes bien-aimés. Suivez mes bien-aimés. Et pourquoi le Seigneur Jésus a dit que réellement, ces personnes sont dans l'erreur. Amor, chapitre 8, le verset 11. Il dit, voici les jours viennent, dit, le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. La faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. N'oublions pas que Dieu avait dit par Moïse, dans Deuteronomy, chapitre 8, que l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et donc, le peuple d'Israël maintenant, c'est-à-dire que Dieu annonce qu'il y aura un temps de famine. Et nous savons que réellement, ce temps de famine s'est commencé. C'est-à-dire que Dieu ne va plus envoyer, ne va plus susciter des prophètes. Puisque les prophètes étaient les porte-parole de Dieu, ils annonçaient le message que Dieu veut annoncer à son peuple. Donc, on va arriver à un temps où réellement, on ne va plus entendre. Vous voyez ? C'est pour cela que quand quelqu'un, quand Dieu fait tout, Dieu fait tout à cause de sa miséricorde, il fait tout pour envoyer le message, il en fait tout pour envoyer ses messagers, ses messagers que vous ne considérez pas, que les gens sont en train de torpiller, que les gens sont en train de vilipender, que les gens sont en train de négliger, parce que réellement, peut-être qu'ils ne sont pas nantis, peut-être qu'ils ne sont pas connus, peut-être qu'ils ne sont pas bien habillés, peut-être qu'ils ne sont pas jolis à voir. On les néglige. Or, pourtant, ce sont eux qui sont les portes-paroles de Dieu. Il va arriver un temps où Dieu va dire, bon, ok, c'est bon, je les ai tout envoyés, je les ai tout envoyés, c'est fini. Vous voyez ? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, Dieu a patienté, patienté dans cette désobéissance. Dieu a patienté. Car il y a un moment où Dieu maintenant dit, j'envoie mon prophète, le prophète vient pour dire que Dieu va emmener la disette, et ce sera une disette d'entendre la parole du Seigneur. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on sera dans un temps maintenant où il n'y aura plus la foi puisqu'il n'y a pas la parole de Dieu. Vous voyez ? S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura plus la foi. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que, et la Bible dit encore que sans la foi, nul est agréable à Dieu. Donc, pendant ce temps de disette, plusieurs personnes vont perdre la foi. Pendant ce temps de disette, plusieurs personnes vont être dans la désobéissance. Pendant ce temps de disette, plusieurs personnes vont être réellement dans la faiblesse spirituelle. Plusieurs personnes vont être désagréables à Dieu. Plusieurs personnes vont se donner au péché. Vous voyez ? Ça, c'était le prophète Amos qui avait annoncé cela. Vous voyez ? Maintenant, quand nous lisons dans le livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, entre Malachie et le livre de Matthieu, il y a au moins 400 ans. 400 ans. Et comme Malachie, c'était le dernier, c'est-à-dire que le dernier que le Seigneur va envoyer, le dernier, c'est-à-dire que, quand nous lisons dans, après Malachie, nous rentrons directement dans les évangiles. Et entre ces deux livres-là, il y a 400 ans, ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu a cessé de parler pendant 400 années. C'est terrible. 400 années sans parole, sans oracle, comment il y aura la foi ? Donc, c'est cela qui était la disette. Donc, chacun maintenant était errant. Et quand nous lisons la suite, c'est ce que le Seigneur a dit au verset 12. Il a dit, « Ils seront alors errant d'une mère à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel, et ils ne la trouveront pas. » Si maintenant, ce temps de disette, pendant ce temps de disette-là, les gens maintenant vont chercher Dieu, comment ils vont faire réellement pour être en commune avec Dieu, comment ils vont faire pour être agréable à Dieu, comment ils vont faire pour communier avec Dieu, puisque dans le cœur de l'homme, il y a le désir de l'éternité, et les enfants d'Israël aussi, ils étaient habitués aux choses de Dieu, à cause de leur père. Mais on arrive un temps, voilà pourquoi même, quand Jean-Baptiste est rentré en scène, c'est un théorie, quand Jean-Baptiste est rentré en scène, les gens sont quittés dans la ville là-bas, ils sont allés jusqu'au désert, tellement qu'ils avaient faim de la parole. Jean-Baptiste n'était pas connu, Jean-Baptiste n'avait pas fait de théologie, Jean-Baptiste n'avait pas fait de grandes études, Jean-Baptiste n'était pas déjà estimé, déjà connu, non, mais tellement qu'il n'y avait pas la vraie parole du Seigneur, les gens quittaient, même les soldats, ils quittent la ville pour aller entendre la parole du Seigneur. Donc, ils étaient dans un temps où ils étaient affamés de la parole de Dieu, pendant ces 400 années. Et pendant ces 400 années, va naître maintenant, en fait, ce mouvement qu'on appelle le saddicianisme. C'est un groupe religieux, en fait, qui sont des gardiens aussi de la loi, mais ils gardent les cinq livres de Moïse. Ça veut dire que Genèse, Exode, Lévitique, Deutéonome, non, tous ces livres, ils gardent, en fait, ces livres-là. Ils gardent ces livres-là, mais les autres livres des prophètes, ils ne gardent pas ceux-là. Donc, dans les autres livres des prophètes, les prophètes vont annoncer, en fait, ce que c'est que la résurrection. Ils vont parler du royaume de Dieu. Ils vont parler du plan de Dieu pour l'humanité. Ils vont annoncer la vie qui vient après la mort. Toutes ces choses-là, ils vont parler de ces choses. Mais les sadduciens, eux, non seulement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils gardaient les cinq livres de Moïse, mais les autres livres des prophètes, les sadduciens ne croient pas à cela. Les sadduciens ne lisent pas cela. Voici pourquoi ils rejettent carrément tout ce qui est la résurrection. Ils ne croient pas que Dieu ressuscite les morts. Mais ce sont réellement des personnes qui prospéraient en Israël. C'est-à-dire que leur religion croissait en nombre. Leur religion croissait en nombre. Les gens estimaient. Vous voyez, cette religion-là. C'est comme ça, en fait, le sadducianisme, en fait, est né. Vous voyez, même quand les enfants d'Israël vont être déportés à Babylone, le temple va être détruit. Donc, au temple là-bas, il n'y avait pas, et pardon, à Babylone, il n'y avait pas de temple. À Babylone, quand ils étaient rejetés, il n'y avait pas de temple. Donc, les enfants d'Israël vont remarquer qu'en Babylone là-bas, il y avait plusieurs dieux. Il y avait les dieux païens qui étaient là, mais ils se regroupaient dans des salles qu'ils appelaient des synagogues. Même vous allez voir les synagogues là. C'est à partir des évangiles que nous voyons le mot synagogue. Sinon, aucun prophète n'a prononcé l'expression synagogue. C'est-à-dire que là où le peuple devait aller rencontrer Dieu, c'était seulement qu'au temple. Et puis souvent, quelques hauts lieux que réellement les pères avaient déjà érigés. C'est ça qui faisait que les enfants d'Israël partaient. Sinon, le lieu où Dieu demandait aux enfants de venir, c'était dans le temple. Mais, quand nous arrivons subitement dans les évangiles, on parle des synagogues. Où les synagogues les quittaient. Voilà. Même quand on lit aussi dans la Genèse jusqu'à Malachie, on n'entend pas parler ni de Sadduceien ni de Pharisien. Où s'est quitté ? Voilà. C'est là où s'est quitté et là, on veut savoir. Où s'est quitté jusqu'à ce qu'il s'est devenu normal ? Où s'est quitté jusqu'à ce qu'il s'est devenu acceptable ? Où s'est quitté jusqu'à ce qu'il s'est devenu approuvé ? C'est ça qu'on doit savoir. C'est important. Donc, pendant ce temps-là que les enfants d'Israël étaient en déportation, ils ont vu que les gens se réunissaient souvent dans des endroits qu'ils appelaient des synagogues. Voici comment ces trucs étaient construits. Je vais aller rapidement. C'est-à-dire qu'il y avait des salles. Même chose comme on voit ici comme des sénats où il y a des salles, il y a une estrade, il y a un coin réellement où quelqu'un qui est l'oracle ou le dispensateur de des messages vient l'annoncer. Comme ça, ça se passait. Ils appelaient ça les synagogues. Donc, comme les enfants d'Israël n'avaient pas le temple où ils vont se réunir, eux-ci, ils ont fait en fait des synagogues où ils allaient se réunir aussi pour pouvoir adorer leur Dieu véritable qu'ils adoraient en Israël. Donc, ils vont se mettre dans ces synagogues-là. Et donc, quand ils vont revenir encore, bien que réellement il y aura la restauration du temple qui avait été détruit, le temple de Salomon, ils vont continuer toujours de s'ériger maintenant les mêmes synagogues qu'ils avaient vus à Babylone. Ils vont commencer à faire ces synagogues à ces synagogues et plusieurs maintenant vont commencer à entrer. Or, on était dans un temps de famine. Donc, aucun prophète n'était envoyé dans ces synagogues-là. Donc, quel est le message qui était annoncé là-bas? Donc, en ce moment, c'est-à-dire que la religion des Sadduciens est née. Donc, ça a commencé à prospérer. Plusieurs personnes maintenant ont commencé à rentrer dans la religion du Sadducianisme. mais la Bible dit que les Sadduciens ne croyaient pas en la résurrection. C'est ce qui m'étonne. Donc, comment des docteurs de la loi, comment réellement des sages, puisque réellement c'était des prêtres, les Sadduciens, la majorité, c'était des prêtres. C'est vrai qu'ils étaient un peu dans la politique, ils fréquentaient un peu la politique, tout ça, ils avaient la loi de Dieu, ils étaient sages, mais en fait, c'était des prêtres. Mais comment on peut être prêtres à voir la loi de Dieu? Se prétendre être se prétendre appartenir à Dieu, être les élus de Dieu, être des personnes qui connaissent Dieu et puis refuser carrément que Dieu ressuscite les morts. Vous voyez? Or, les prophètes avaient déjà annoncé que Dieu ressuscite les morts plusieurs fois. Vous voyez? Quand nous lisons par exemple dans Daniel chapitre 12, dans Daniel chapitre 12, Dieu a dit par le prophète Daniel que un temps arrive où les morts vont se réveiller, les morts vont se rélever. Vous voyez? Ceux qui auront fait le mal réellement seront jugés pour la honte éternelle. Vous voyez? Et ceux qui auront fait le bien vont rentrer dans la vie. Vous savez, toutes ces choses avaient été annoncées dans l'ancienne alliance. Mais comment une d'entre une grande religion comme les sadduciens peut refuser carrément cela et croire que réellement eux sont dans la voie du Seigneur et qu'ils sont approuvés par Dieu? Ce n'était pas seulement Daniel qui avait parlé de cela. Même le prophète Esaïe avait déjà parlé de la résurrection. Plusieurs prophètes, la majorité, avaient parlé de la résurrection des morts. Mais les sadduciens ont dit qu'eux ne croient pas en la religion. Donc, ils vont former des érudits, ils vont former des sages, ils vont former des prêtres, ils vont faire une école théologique du sadducianisme pour que réellement on puisse avoir des pensées, des sages pour pouvoir faire à soi la doctrine qui refuse carrément que Dieu ressuscite les morts. Et comme les hommes ils aiment travailler, ils ont fait tout pour que réellement cette pensée-là soit établie. toute la religion, c'est-à-dire que les sadduciens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Mais plusieurs, plusieurs âmes en Israël croyaient en cette religion et pouvaient taper leur poitrine que moi, ma grand-mère est née dans le sadducianisme. Ma mère est née dans le sadducianisme. Moi-même je suis née dans le sadducianisme. Je vais mourir sadducienne. Ah! Nous avons la vraie doctrine. Vous voyez? Parce que il y avait des sages qui arrivaient à les convaincre qu'ils sont dans la vérité. Donc pendant 400 ans, c'est ça qui m'a fait mal dans cette affaire. Pendant 400 ans, ils sont tenus de croire que Dieu ne ressuscite pas les morts. Donc je me suis demandé pendant ces 400 ans quand eux mouraient là, les gens qui adhéraient à cette religion ne croient pas en la résurrection des morts parce qu'on ne peut pas refuser la résurrection des morts et puis être sauvé. C'est impossible. Vous savez ça. On ne peut pas croire que, ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas croire que Dieu ressuscite les morts et puis on va être sauvés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Selon l'évangile, ce n'est pas possible. Selon les Épitres, ce n'est pas possible. Depuis l'Apocalypse, ce n'est pas possible. Quand on doit croire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire en Dieu et puis ne pas croire que Dieu ressuscite les morts. Pourquoi on appelait même Abraham le père de la foi? Quand Dieu lui a dit que va au fruit Isaac, il a rencontré sur la route les serviteurs. Il a dit que nous allons adorer, nous allons revenir. Il savait que Dieu lui avait dit que va au fruit Isaac en holocauste mais il avait déjà pensé qu'il a eu la révélation et la foi que Dieu est capable de ressusciter. Dieu dit que toi Abraham tu es le père de la foi. Donc tous ceux qui ont cru en Dieu dans l'ancienne alliance, ceux qui marchaient avec Dieu, ils savaient que Dieu ressuscitait les morts. Lisons, nous allons voir ces choses. C'est pour cela que quand même Dieu les a donnés Canaan. Dieu les a du moins promis Canaan et qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas encore possédé physiquement Canaan. Ils ne regardaient pas cela et ils ont dit que nous savons que Dieu nous réserve quelque chose de plus grand. Une cité que réellement est une cité que c'est Dieu lui-même qui a bâti. Donc ils croyaient qu'il y avait une vie après cette vie qu'ils sont tenus vivre. Voilà. Une vie qui vient après la mort. Donc tous ceux qui étaient agréables à Dieu dans l'ancienne alliance, ils croyaient en la résurrection. Mais les sadduciens, ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc je me suis posé la question, posons-nous la question. Tous ceux qui mouraient dans cette religion pendant 400 années, 400 ans, ils partaient où après la mort? Voilà. Je suis né sadducien. Ma grand-mère dans le sadducianisme, mon père, mes aïeux sont le sadducien. Je veux mourir sadducien. Ils juraient et tapaient les pratiques. Parce qu'en ce temps, les sadduciens étaient face à face avec les pharisiens. Les pharisiens aussi, c'était une autre religion. C'est-à-dire que c'était un parti, c'était une religion aussi qui gardaient eux. Par contre, la loi de Moïse et aussi qu'ils lisaient les livres des prophètes. Donc eux, ils croyaient à la résurrection. Ils croyaient que la résurrection existe. Que Dieu ressuscite les morts. Mais le problème, c'est que bien qu'ils croient au livre de Moïse et aussi au livre des prophètes, ils croient à la résurrection, eux, ils prenaient leur tradition aussi. Vous voyez? En tant que juifs, ils prenaient leur tradition et ils ajoutaient leur tradition à la parole de Dieu, aux lois de Dieu. Et quand ils ajoutaient ces choses, en fait, ça venait pour annuler le commandement de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 23 et aussi dans Marc chapitre 7. Voilà. Donc ils ajoutaient leur tradition pour venir annuler la pensée de Dieu. Donc il y avait ces deux courants, ces deux religions, ces deux parties qui étaient là et qui s'affrontaient. Donc ceux qui étaient du côté des sadduciens et ceux qui étaient du côté des pharisiens. Et les gars se faisaient la guerre des religions. Chacun pensait être dans la vérité. Donc imaginons-nous maintenant les débats qui se passaient. Donc il faut voir maintenant les jeunes dames qui sont dans la religion des sadduciens et les jeunes dames aussi qui sont dans la religion des pharisiens. Donc vous pouvez dire non, nous sommes dans la vérité. Ah! On vous gagne chaque fois dans le débat, on vous gagne chaque fois dans le débat comme aujourd'hui. les catholiques ils font des débats avec des protestants. Vous voyez? Les catholiques font des débats avec les musulmans. Les bouddhistes font des débats avec les protestants. Et chaque religion ils font des débats, ils font des débats. Mais où est la vérité? Quelle est la vérité? Où se trouve la vérité? Voilà! C'est ça Jésus va venir établir. Donc c'est la même chose qui s'est passée. Vous voyez? Et comme les hommes ils sont rusés ils sont, ils sont, je ne sais pas si c'est le mot qui me vient, comme ils sont rusés ils vont faire des écoles, ils vont faire des théologies, ils vont réfléchir, ils vont réfléchir, ils vont réfléchir. Les salariés vont dire comment on va faire pour monter en Israël que la résurrection n'existe pas? Écoutez bien mes bien mes frères et soeurs, écoutez-moi bien, je vous en prie. Les salariés vont réfléchir, ils vont dire comment nous allons faire pour établir en Israël que la résurrection n'existe pas. Même si les prophètes ont dit cela, nous allons montrer que la résurrection n'existe pas. Donc ils ont réfléchi, réfléchi, réfléchi ce qu'elles sont tombées sur cette affaire qu'ils ont posée à Jésus. Ils disent nous allons voir. Si ils disent qu'ils prennent la résurrection, bon ok, on va leur montrer quelque chose parce que c'était une histoire en fait qui était inventée. Ils ont dit que nous trouvons ça chez nous. Ils disent que un homme chez nous il a pris une femme et quand il a été avec cette femme après il est mort. Après un autre est venu il est mort. Après un autre son frère encore est venu puisque selon la loi de Moïse son frère doit lui susciter une postérité. Jusqu'à au septième maintenant ils disent au jour de la résurrection la femme là qui a été la femme de ces sept hommes vous voyez qui a été la femme de ces sept hommes au jour de la résurrection elle a appartenu à qui? Quand ils arrivent sur cette affaire comme ça que les théologiens ont réfléchi à ça les théologiens du sadducianisme quand ils arrivent sur cette partie dans le débat où tous les enfants d'Israël sont en train de regarder entre les sadduciens et réellement les pharisés qui va gagner le débat comme aujourd'hui quand nous regardons à la télévision sur des chaînes où on voit des théologiens musulmans qu'on appelle par exemple Ahmed Didat ou bien qui encore là Abdul Madid qui arrive à convaincre parce qu'ils sont sages ils sont intellectuels ils sont éloquents qui arrivent à convaincre avec réellement des pensées humaines qui arrivent à convaincre des gens c'est comme ça ça se passait et quand ils arrivaient sur cette affaire en face des pharisiens ils gagnent c'est-à-dire que les pharisiens déposaient c'est-à-dire que leur livre et ils allaient tout vaincu donc parce que les sadiciens gagnaient les débats et parce qu'ils gagnaient les débats plusieurs vont commencer à croire j'imagine les synagogues étaient remplis de combien d'âmes les synagogues des sadiciens étaient remplis de 5000 âmes de 10 000 âmes de 3000 âmes plusieurs croyaient en ces choses vous voyez plusieurs croyaient aussi aux pharisiens plusieurs croyaient aussi aux sadiciens et ces personnes ont juré nous allons mourir nous croyons que nous sommes dans la vérité on vous gagne dans les débats chaque fois on vous gagne dans les débats chaque fois mais laisse-moi te dire toi qui m'écoutes je ne sais pas à quel moment tu vas recevoir ces messages mais laisse-moi te dire que si c'est tel en fait tu peux gagner tous les débats tu peux avoir raison tu peux c'est-à-dire avoir raison dans tous les débats avec ton éloquence avec ta sagesse avec toutes tes études que tu as fait avec les gens qui te supportent tu peux avoir plusieurs personnes à tes côtés tu peux avoir plusieurs j'aime tout ça tu peux être fort dans les débats mais une fois que réellement tu vas quitter cette vie une fois que tu vas quitter cette vie c'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant de retour en ce moment la carotte est déjà cuite tu seras affronté maintenant la vérité voilà c'est là maintenant on va savoir si tu as gagné le débat ou que tu n'avais pas gagné c'est-à-dire que sur la terre on ne gagne pas les débats on ne cherche pas à gagner des débats c'est-à-dire que tu peux gagner les débats sur la terre le dernier jour où tu vas affronter la vérité voilà tu peux par exemple avoir l'estime des prophètes par exemple comme à câble qui avait l'estime des prophètes plus de 400 prophètes c'est-à-dire que qui lui disent que va tu vas gagner va tu vas gagner tu vas gagner mais un jour à câble va affronter réellement Michy qui va établir réellement la vérité tu peux donner des pots de vin à plusieurs personnes pour dire que réellement tu vas passer par les couloirs tu vas passer par les couloirs mais un jour va venir réellement où tu vas réellement affronter la vérité et ça va finir tu peux te cacher pour partir pour prendre le mari de quelqu'un coucher avec lui à sa sandra pendant que tu habites à Bidjan tu vas à Jacques tu te caches pendant que les hommes ne te voient pas tu peux gagner chaque fois tu dis que ce mari là c'est moi c'est moi c'est le 4ème bureau c'est moi c'est le 3ème bureau c'est moi c'est le 5ème bureau personne ne te voit tu gagnes chaque fois tu fais souffrir la femme mais un jour la vérité va être établie un jour la vérité va être établie donc pendant ce temps là où il y avait ce débat ce débat ce débat ce débat un jeune homme de 30 ans réellement va rentrer en scène le Seigneur Jésus va rentrer en scène lui il n'était pas non seulement il n'était pas un vieillard parce qu'à cette époque ceux qui allaient prendre la loi pour pouvoir dispenser en tant que sadducière et en tant que pharisière c'était des personnes qui étaient souvent âgées mais lui non seulement il était jeune en âge c'était un jeune homme donc c'est quelque chose qui peut le disqualifier selon les hommes ça fait un Jésus il ne venait pas aussi d'une famille qui était réellement un anti ou une famille qui était riche il est né dans une ville où rien de bon ne peut sortir c'était à Nazareth vous voyez Nathanael a dit quelques jours de bon petit sorti de Nazareth voilà et encore les gens ne pouvaient pas croire que réellement il était un prophète parce qu'il venait de la Galilée il venait de Nazareth là-bas or tous les prophètes que Dieu envoie c'était à Jérusalem et Jésus comme il a grandi à Nazareth les gens ne savaient pas qu'il était né à Jérusalem à Bethléem vous voyez donc on rejetait son ministère de prophète tout ce que le Seigneur Jésus pouvait avoir comme apparence humaine comme qualité humaine ça le disqualifiait totalement vous voyez donc ce jeune homme va maintenant rentrer en scène il n'avait pas fait d'école de théologie il n'avait pas fait de grandes études il n'avait pas le plus grand temple il n'avait pas plusieurs non non il est venu et comme il a commencé à prêcher à prêcher la jalousie a commencé à naître la jalousie a commencé à naître et donc ils vont maintenant essayer de l'affronter avec cette question qu'ils prennent pour affronter les sadduciens et puis les pardon les sadduciens vont croiser le Seigneur Jésus ils vont ils vont l'affronter ils cherchaient une occasion pour l'affronter devant tous les hommes tous les juifs en Israël pour que on dise réellement les sadduciens ils ont reçu avec cet homme qui parle de la part de Dieu qu'on appelle Jésus c'est que réellement tout le monde va croire aux sadduciens tout le monde va se convertir aux sadduciens donc ce jour là ils attendaient ça et donc ils vont maintenant le croiser et ils vont lui poser cette question le Seigneur Jésus va commencer par dire vous êtes dans dans l'erreur 400 ans dans l'hérésie 400 ans dans l'ignorance 400 ans dans le mensonge 400 ans dans l'erreur où ils vont partir quel est le sort c'est pour cela dans la vie c'est-à-dire que le but de mon message c'est de nous faire savoir pas dans la vie la religion que tu as dedans est-ce que tu es sûr que c'est la vérité l'église que tu juges sur laquelle tu juges que moi voilà voilà ma dénomination moi ma religion tu es sûr que c'est la vérité est-ce que tu as examiné ça selon les écritures pour voir est-ce que tu as posé la question à qui de droit au Seigneur Jésus pour savoir à Dieu pour savoir réellement si ta religion est dans la vérité si tes voies sont dans la vérité si le pasteur le prophète que tu juges par lui le dieu de mon père le dieu de mon père souvent même on leur dit qu'on a trouvé ton pasteur que tu juges par lui le voici qui est en train de coucher avec les filles on l'a vu dans les scandales chaque fois chaque fois il dit non n'écoutez pas ça nous on ne touche pas loin de Dieu ne touchez pas loin de Dieu nous on s'en fout de ce qu'il fait nous c'est ce qu'il enseigne ça qui nous intéresse si vous l'avez vu en train de gifler les gens en public si vous l'avez vu en train de suiter les gens publiquement ce n'est pas notre problème c'est ce que nous il nous enseigne c'est ça qui nous intéresse vous voyez il commence à jurer il commence à jurer sur ses hommes il commence à jurer sur ses hommes le Seigneur Jésus a dit quelque chose de terrible dans la parole de Dieu et quelque chose de saluté en même temps si un aveugle un aveugle c'est celui qui ne voit pas clair il est c'est-à-dire que physiquement parlant il est dans les ténèbres il ne voit pas clair et pendant qu'il est en train de marcher il t'attende normalement tous les aveugles quand ils marchent ils t'attendent maintenant si par malheur quelqu'un veut l'aider et celui qui veut l'aider il est aussi aveugle comme lui donc les deux aveugles le Seigneur Jésus a donné une prophétie il a dit les deux aveugles vont tomber à coup sûr dans les ténèbres ah donc c'est important si celui que tu suis la religion que tu suis la voie que tu suis l'assemblée où tu es s'ils sont dans les ténèbres toi tu risques d'être dans les ténèbres tu risques d'avoir le même sort que ceux qui fréquentaient les Sadducéens vous voyez ceux qui fréquentaient les Sadducéens là ils juraient ils gagnaient les débats ils étaient contents ils étaient les gens de cette assemblée mais où ils partaient après le mort parce qu'ils n'ont pas examiné ça regardez regardez les sorts c'est terrible c'est terrible où ils partaient après le mort où ils partaient après le mort c'est très important de savoir cela ce que tu suis il faut connaître ce que tu suis il faut connaître les voix il faut connaître l'assemblée où tu es est-ce que réellement cette assemblée là est conforme à la parole de Dieu je vais vous dire quelque chose un jour j'étais là où je travaille j'étais en train de parler avec un musulman que Dieu bénisse réellement tous les musulmans réellement que Dieu leur fasse grâce de pouvoir rencontrer la vérité et c'est ma prière et le vœu de mon cœur afin que plusieurs parmi eux qui sont appelés à la vie éternelle puissent rentrer dans la vie éternelle pour le royaume de Dieu Amen donc j'ai parlé avec un ami parce que c'est un ami nous sommes dans le monde nous allons fréquenter les magiciens nous allons fréquenter les marabouts nous allons fréquenter toutes ces personnes là et nous allons apporter la lumière l'amour la vérité pour pouvoir les gagner c'est comme ça que nous étions en train de parler tout ça et puis il y a eu un coup on est rentré en même temps dans un sujet ça a failli être un peu un débat et donc il a commencé à parler et non il a commencé à parler à parler à parler donc je lui ai dit seulement une seule parole parce qu'il a dit quelque chose il dit que nous ce qui est sûr parce qu'il plait parler avec beaucoup de sages j'ai beaucoup de plusieurs personnes l'écouté tout ça il a revenu c'est un niveau maintenant où il a dit que ce qu'il a su nous notre pour faire que nous on suit écoutez-moi bien nous notre pour faire que nous on suit ce qu'il a su c'est un homme c'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il est dur il est extraordinaire voilà donc c'est un homme il peut se tromper que moi je suis à certains trucs c'est ce qu'il m'a dit voilà que moi je suis à certains trucs que je vois mais bon moi je suis dans ma religion voilà quand même je crois à mon prophète je suis mon prophète que mon prophète là en tant qu'homme il peut se tromper donc si cette pratique elle a dit il peut se tromper là que le Saint-Esprit a mis en ouvert mon intelligence il peut se tromper il lui a dit donc celui que tu suis il est un homme et il peut se tromper alors que celui que moi je suis il ne peut pas se tromper depuis quand ? c'est-à-dire que la vérité se trompe la vérité ne peut pas se tromper donc c'est-à-dire que celui que moi je suis c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 le verset 6 je suis le chemin la vérité et la vie vous voyez donc personne ne peut suivre Jésus et ne peut se tromper ce n'est pas possible puisque Jésus est la vérité donc celui que moi je suis non seulement c'est-à-dire que non seulement il ne peut pas se tromper mais Jésus n'est pas simplement un homme c'est-à-dire que Jésus ne peut pas se tromper parce que Jésus est la vérité donc il vaut mieux suivre celui que Jésus a dit je sais où je suis quitté et je sais où je vais donc celui qui ne sait pas où il va comment tu peux le suivre celui qui ne sait pas où il va il est comme un aveugle il ne sait pas où il va il a besoin de quelqu'un pour le guider Jésus n'a pas besoin de quelqu'un pour le guider il sait où il est quitté et il connait où il s'en va c'est mieux de le suivre c'est qu'il dit comme ça au moins on peut suivre donc c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit et à même temps immédiatement le débat c'est fini vous voyez le débat en même temps c'est fini on a pu continuer à discuter donc ce que je vais nous faire comprendre ce que je vais nous faire comprendre dans le passage que nous avons lu si tu suis la mauvaise personne si la personne s'en va dans l'enfer il faut savoir où tu vas partir si tu suis la mauvaise personne la personne va dans la perdition il faut savoir où tu vas partir il ne suffit pas de dire non on est dans un endroit plusieurs personnes croient à cela plusieurs personnes croient à cela Jésus a déjà dit que le chemin qui mène à la perdition c'est un chemin qui est large et spacieux plusieurs vont aller là-bas Jésus a parlé quand Jésus parle la Bible dit que c'est de l'abonnement du coeur que la bouche parle donc ce que Jésus a dit c'est dans son coeur qu'il a dit c'est la vérité il dit que le chemin qui mène à l'enfer à la perdition où c'est faux il y a plusieurs qui croient ça il y a plusieurs toi ne t'assois pas si c'est que dans notre religion je vois les débats notre religion est la meilleure religion parce que réellement nous avons dépassé nous les musulmans nous avons dépassé la religion du catholicisme nous sommes à 2 milliards est-ce que Dieu dans une affaire de nombre la vérité c'est tout pas dans un nom c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui croient à quelque chose que la vérité va changer pour devenir mensonge la vérité va changer pour dire non comme c'est une seule personne qui est dans la vérité et que 10 000 personnes sont dans le mensonge donc ça va changer la vérité va devenir le mensonge ce n'est pas possible et d'ailleurs Jésus Christ a dit quoi Jésus Christ a dit ne crains pas petit troupeau ça veut dire que ceux qui croient en Jésus ils ne sont pas beaucoup ils ne sont pas beaucoup Dieu a toujours travaillé avec un petit troupeau et ils sont peu Jésus même a dit que dans les derniers temps ce sera un reste un peu seulement qui seront sauvés Jésus a dit dans la fête de la masse populaire il n'est pas dedans donc il ne peut pas dire non que réellement comme chez nous il y a plusieurs qui croient à ça comme il y a plusieurs qui adhèrent à cela comme il y a plusieurs qui non Dieu n'est pas dedans donc c'est comme ça les sadiciens étaient convaincus que nous avons plusieurs âmes nous avons des vrais docteurs nous gagnons les débats quand nous abordons le sujet de la résurrection les pharisaïs se taisent et nous allons nous allons commencer à gagner donc les synagogues se remplissaient mais quand ils mouraient ils mouraient dans l'hérésie dans l'erreur dans la perdition ils allaient en enfer mon frère ils allaient en enfer donc il faut savoir qui en suit c'est très très important très important vous êtes dans l'erreur et tant les pharisiens ont vu que Jésus avait redit au silence les sadiciens vous allez voir que tout de suite les pharisiens vont commencer réellement à faire ils vont commencer à faire un groupe ils vont commencer à parler ils vont commencer à réfléchir pour voir comment réellement ils allaient faire taille aussi le Seigneur Jésus lisons ça rapidement pour avancer lisons ça rapidement dans le même Matthieu chapitre 22 rapidement restez honnêtement s'il vous plaît que Dieu vous bénisse que Dieu vous accorde bonne écoute et que réellement il puisse parler à vos cœurs quand le Seigneur Jésus va répondre au verset 29 il va dire Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu verset 30 car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel verset 31 pour ce qui est de la résurrection des morts n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isa et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants par le Saint-Esprit en train d'ouvrir encore une brèche peut-être que tu es en train d'écouter cela tu es en train de dire mais lui là il dit quoi même dans ma religion on croit en la résurrection même dans ma religion on croit en la je vais te montrer ceux aussi qui croient en la résurrection il ne suffit pas seulement de croire en la résurrection pour dire que tu es dans la vérité tu peux croire en la résurrection puis être même dans le mensonge c'est à voir que les traditionnels ne croyaient pas en la résurrection ils étaient dans l'heureux total maintenant toi tu te dis que oui moi dans ma religion on croit aussi que tu es dans la vérité parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de religions qui croient qu'il y a une vie après la mort mais comment Dieu ressuscite les morts est-ce que tu sais comment Dieu ressuscite les morts est-ce que tu sais qui ressuscite les morts c'est ça même si quelqu'un ne croit pas en la résurrection un jour Dieu va le ressusciter par Jésus et lorsque Jésus va le ressusciter mais ça sera terrible pour lui regardons dans Jean chapitre 5 le verset je ne sais pas le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un rapidement dans Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 je lis à partir du verset 25 la Bible dit en vérité en vérité je vous le dis l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront cette parole cette prophétie va s'accomplir à deux niveaux d'un côté spirituel c'est-à-dire que ceux qui sont morts spirituellement vont entendre la parole qui est la voix du fils et réellement ces personnes vont passer de la mort à la vie spirituellement parlant et aussi cette parole va s'accomplir de manière physique tous ceux réellement qui sont morts que tu sois méchant que tu sois musulman que tu sois marabout que tu sois catholique que tu sois évangélique à la voix du fils de l'homme tu vas ressusciter même quand tu es mort même si tu l'avais dit que tu l'avais blasphémé contre lui même si tu l'avais châtié même si un jour à sa voix tu vas ressusciter mais le problème n'est pas que tu vas ressusciter sûrement la suite va nous dire quelque chose la Bible dit au verset 26 car comme le père a la vie en lui-même ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront c'est pas fini c'est à dire que même si quelqu'un réunit la résurrection il sera ressuscité par Jésus même si quelqu'un réunit le Christ c'est par Jésus selon les écritures Jésus dit que il va ressusciter tous les musulmans tous les catholiques tous les bouddhistes c'est Jésus qui va les ressusciter même s'ils ont réuni même s'ils n'ont pas accepté en tant que le fils de Dieu même s'ils n'ont pas accepté en tant que le chemin la vérité et la vie même s'ils n'ont pas accepté sa propre parole qui a dit je suis la résurrection même s'ils n'ont pas accepté un jour vient lui-même il va les ressusciter mais quand il va les ressusciter qu'est-ce qui va se passer la Bible dit la Bible dit verset 29 ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement le mal c'est quoi le mal c'est-à-dire que c'est de refuser la vérité c'est-à-dire que de refuser que Jésus est la vérité en ce qui concerne le salut c'est ce que lui a dit qui est la vérité c'est-à-dire que nul ne vient au père nul ne peut rentrer au ciel sans passer par Jésus cette vérité si quelqu'un a réunié ça c'est le mal c'est le mal c'est déjà le mal c'est-à-dire que la Bible dit qu'aller prêcher la bonne nouvelle celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas est déjà condamné donc il sera jugé en même temps après sa mort et ma prière le vœu de mon cœur c'est que ce ne soit pas ton sort au nom de Jésus tu peux t'humilier tu peux te retourner tu peux te répandir et c'est ça la répandance si tu as cru à quelque chose qui était faux il faut te tourner voilà donc j'imagine maintenant lorsque ils ont réduit au silence les sadduciens et ceux qui suivaient les sadduciens devant c'est-à-dire qu'ils ont réduit au silence vous mettent comme ça la vérité est venue être établie par Jésus vous allez continuer à suivre encore vous allez continuer encore à suivre les sadduciens en tout cas là la Bible ne nous a pas dit mais j'imagine je veux voir encore j'imagine des gens qui seront encore têtus ils vont dire non un jour nous allons revenir encore pour gagner alors que la vérité est établie sur la résurrection Jésus est venu dire que voici ce que c'est que la résurrection mais les gens vont continuer à croire encore au sadducianisme vous voyez tous les envoies du Seigneur sont venus montrer que réellement le chemin absolu du ciel est la personne du Seigneur Jésus-Christ vous voyez mais ils vont envoyer des grands docteurs des grands sages pour venir dire le contraire mais ça sera pour la perdition de ceux qui les suivent ça sera pour la perdition de ceux qui les suivent donc quand nous lisons maintenant dans notre passage de Matthieu chapitre 22 les pharisiens comme ils ont vu que les sadduciens ont été réduits au silence ils vont rentrer en action qu'est-ce qui va se passer la Bible dit au verset 34 les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadduciens se rassemblaient et l'un d'eux docteur de la loi lui fit cette question pour l'épouver maître quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée car c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes donc c'est pour vous montrer simplement qu'il y avait en fait ce débat entre les sadduciens et les pharisiens maintenant parlons brièvement des pharisiens qui sont les pharisiens allons rapidement dans Marc chapitre 7 Marc chapitre 7 les pharisiens au verset 1 les pharisiens ont quelques scribes venus de Jérusalem parce que ceux aussi il y a beaucoup des personnes qui les suivaient parce qu'ils avaient des grands temples et des grands synagogues de bons docteurs voilà des docteurs intellectuels qui les suivaient voilà donc il y avait plusieurs personnes qui les suivaient au temps de Jésus-Christ donc les pharisiens et les scribes les scribes c'était ceux réellement qui qui écrivait en fait la loi dans l'Ancien Testament même quand les enfants d'Israël ont été déportés les scribes étaient aussi dans le temps de la déportation et c'est eux qui arrivaient à écrire tout ce que les prophètes avaient dit afin que pendant le temps de la déportation les enfants d'Israël puissent garder la loi de Dieu ils fréquentaient les rois ils fréquentaient aussi les prophètes ils fréquentaient les sacrificateurs donc ces groupes des scribes là se sont associés aussi avec les pharisiens donc on dit les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus il vit quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures c'est-à-dire non laver écoutez bien mes bien-aimés écoutez je vous en prie la Bible dit il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures soulignez ça qu'est-ce qu'on appelle les mains impures dans la loi de Moïse rien rien c'est-à-dire que les mains impures ça ne signifie rien dans la loi de Moïse mais c'est pourquoi il dit que ayant des mains impures c'est-à-dire non laver est-ce que Moïse a dit que les mains non laver c'est les mains impures donc voici une fausse doctrine une fausse pensée un faux message une pensée terrestre ça peut paraître logique mais réellement c'est les traditions humaines qu'ils introduisaient comme ça dans la loi et ça pesait sur les enfants de Dieu donc il dit c'est-à-dire ayant des mains non laver et la Bible dit or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être laver soigneusement les mains donc ils sont arrivés à convaincre plusieurs juifs la Bible dit que tous les juifs c'est terrible donc regardons ce n'est pas ce que tout le monde fait actuellement comme tout le monde fait c'est la Bible on dit que tous les juifs tellement que cette pensée cette doctrine a été enseignée ça a été comme quelque chose de vrai où tout le monde tous les juifs sont rentrés dans cette danse où il faut se laver soigneusement les mains avant de manger sinon c'est péché c'est un péché contre Dieu de ne pas se laver soigneusement les mains c'est-à-dire que si tu n'as pas laver soigneusement les mains avant de manger tes mains sont impures c'est terrible tes mains sont impures donc ils ont ajouté à la loi de Dieu leur tradition et combien aujourd'hui sont des docteurs des théologiens des religions d'assemblées des dénominations qui ajoutent à ce que réellement le Seigneur a donné comme commandement à ses prophètes et à ses apôtres pour le perfectionnement des saints combien ils ajoutent ils ajoutent des règlements humains regardez ce que le Seigneur Jésus va dire or les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être soigneusement laver les mains conformément à la tradition des anciens plusieurs le disent vivre conformément à la tradition des anciens et la Bible dit et quand ils reviennent de la place publique ils ne mangent ils ne mangent qu'après s'être purifiés ils ont encore beaucoup d'autres observations comme le lavage des coupes des cruches et des vases des reins écoutons-moi bien mesdames et bienvenues frères et soeurs dans le Seigneur on va ouvrir on va ouvrir une parenthèse rapidement par rapport à cette cette affaire de laver soigneusement les mains parce qu'aujourd'hui aujourd'hui plusieurs sont rentrés comme ça vers cette tradition par exemple il y a des assemblées aujourd'hui on va parler de tous ces gens où les gens rentrent des soeurs par exemple disent que moi je suis dans mon temps je suis dans mon temps de menstruation donc je ne peux pas aller prier Dieu on va mettre en parenthèse si vous voulez poser des questions vous pouvez poser rapidement toutes ces choses on va parler de ça donc des personnes disent que nous je suis dans un temps où réellement je suis permettez-moi l'expression je suis indisposé je ne peux pas me rendre à la prière je ne peux pas prier vous voyez nous on ne mange pas ceci tout dire tant qu'on n'a pas fait des ablutions dans notre religion on n'a pas encore fait des ablutions je vais pas par exemple chez les musulmans vous voyez on doit faire les ablutions je me rappelle là où encore je travaille c'est-à-dire que dans la rue il y avait il y a des filles du monde tout ça qui passe voilà les belles filles du monde qui sont habillées avec toutes les formes exhibées toutes les parties honteuses exhibées tout ça donc j'étais là je ne suis pas là pour dénigrer réellement une religion mais je suis là pour établir c'est-à-dire que ce que la Bible dit je suis là pour répéter ce que la Bible dit donc il y a quelqu'un là qui était c'est-à-dire que ceux avec qui on fait les discussions souvent les échanges il est temps de les regarder il regardait et puis il a commencé à convoiter voilà il a commencé à regarder à admirer à convoiter une fille du monde et un autre de ses collègues c'est-à-dire que le musulman lui a dit ah toi aussi tu sais que tu es allé faire la prière et puis il y a un monde parce qu'il était hésitant tu ne fais l'appel de la prière il dit tu sais que tu es allé faire la prière et puis tu es en train de convoiter comme ça et puis la réponse de l'autre m'a choqué il dit oh non il ne faut pas t'inquiéter je n'ai pas encore pris l'abolition que attends c'est pareil il n'a pas encore pris l'abolition donc je me suis demandé mais c'est pour la question ah donc s'il n'a pas encore pris l'abolition ça veut dire que l'abolition c'est quoi c'est laver la tête les yeux tout ça le corps voilà ça qu'il appelle l'abolition ça existe réellement dans la loi même de Moïse avec les sacrés on va parler de ça tout à l'heure donc il dit que comme je n'ai pas encore pris l'abolition ça ne fait rien qu'est-ce qu'il avait pris l'abolition il n'avait pas fait donc ça veut dire que quand il n'a pas pris l'abolition il peut bien convoité il peut bien faire son truc et s'il a pris l'abolition dès qu'il a pris l'abolition ça il ne peut plus faire c'est terrible regardons ce que le Seigneur Jésus va dire dans le même chapitre dans cette affaire de non de purification du corps avec l'eau qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit il a dit ce n'est pas ce qui ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille mais en réalité ce qui souille l'homme c'est ce qui à l'intérieur de lui ce n'est pas ce n'est pas ce qui c'est ce qui à l'extérieur de l'homme ce n'est pas ça qui le souille mais c'est ce qui à l'intérieur de lui directement c'est ça qui le souille regardons ce que le Seigneur Jésus va dire dans Marc chapitre 7 pour établir cette vérité en ce qui concerne ne mange pas ne t'élave pas ne prendre d'ablusion ceci c'est là regardez ce que le Seigneur Jésus va dire il a dit au verset 18 il a dit vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller cela n'entre pas dans son coeur mais dans son ventre puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments au verset 20 ce qui sort de l'homme c'est ce qui le souille car c'est du dédent c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultes les impudicités les meurtres les vols les cupidités les méchancités la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie verset 23 Jésus conclut toutes ces choses mauvaises sortent du dédent et souillent l'homme donc ça veut dire que la convoitise le péché l'adultère toutes ces choses la critique Jésus dit que c'est dans l'homme que ça est et puis ça souille l'homme donc le séri d'aga l'eau que tu vas prendre l'abolition que tu vas prendre tu vas faire comme ça tu vas laver tes yeux tu vas laver tes yeux parce qu'aujourd'hui c'est dit ce que quoi le péché rentre par les cinq sens voilà tu vas convoiter avec tes yeux tu vas si tu as trop travaillé avec la main peut-être que tu as voulu donc il faut bien laver si tu as entendu les mauvaises paroles ou bien tout donc il faut bien laver avec l'eau si tu as tu as allé quelque part tes pieds soit allé dans un mauvais endroit il faut bien laver pour que tu puisses entrer dans la prison de Dieu on prend l'eau pour faire une ablition pour se purifier ce qu'ils sont tenus faire pas que réellement ce n'est pas les écritures même dans l'ancienne alliance les sacrificataires quand ils devaient aller au temple quand ils veulent partir faire le sacrifice il y a une pâtie une piscine réellement où ils doivent faire le lavage donc le lavage existe l'ablition existe la Bible même a pris cette expression là ablition donc ils font l'ablition ils font l'ablition et le problème c'est quoi est-ce que le lavage c'est-à-dire que quand tu vas pas pour renoucer tes yeux quand tu vas pas pour renoucer ta tête quand tu vas pas pour renoucer ton corps est-ce que ça va rentrer dans ton cœur dans le Séridaga et l'eau de Séridaga ne peut pas faire l'affaire même dans même dans même dans le christianisme il y a ce genre de pratique là vous voyez non il faut faire l'alliance avec l'eau il faut faire l'eau de ceci tout ce qui est physique tout ce qui est physique tout ce qui est physique ne peut pas rentrer dans le cœur donc pour la sanctification là ce n'est pas l'eau physique réellement il existe une eau de sanctification c'est vrai puisque la Bible dit dans Ezekiel chapitre 36 où Dieu a dit que je purifierai le cœur je vais la purifier avec une eau pure Ezekiel chapitre 36 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27 Dieu a promis que réellement il va purifier avec l'eau mais ce sera avec une eau pure et cette eau là peut rentrer dans le cœur l'eau qu'on prend l'eau physique ne rentre pas dans le cœur mais quelle est cette eau qui peut rentrer dans le cœur Alléluia la Bible dit que le Seigneur Jésus était rassemblé à huit clous avec ses disciples et il voulait mettre le combe à son amour et la Bible dit qu'il a ôté sa tunique attaché ses reins et il a pris une bassine d'eau et il a commencé à laver les pieds de ses disciples pendant qu'il lavait les pieds de ses disciples il était en train de vous montrer réellement comment ils devaient se servir les uns les autres selon que les Écritures le disent et la Bible dit qu'il arrivait à Simon Pierre Pierre lui a dit non toi tu es mon maître ce travail qu'il a donné fait c'est le dernier des esclaves qui doit le faire comment toi tu vas le faire tu ne peux pas me faire le Seigneur a dit Simon si je ne fais pas cela si je ne te fais pas cela tu n'auras pas de pas avec moi dans le royaume de Dieu donc Simon a dit ah c'est vrai quand il a parlé au royaume de Dieu il dit Seigneur en même temps il faut me laver tout mon corps et le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très important il dit que celui qui a déjà lavé là réellement il n'a pas besoin réellement qu'on lave tout son corps et il a dit que à cause de la parole en fait il dit que vous êtes déjà pur et la Bible il a dit dans une autre parole encore que vous êtes pur à cause de ce que vous avez entendu donc ce qu'il lave dans la Bible c'est-à-dire que dans les Écritures c'est la parole de Dieu c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu c'est ça qui est l'eau qui lave ce n'est pas l'eau qu'on prend physiquement pour pouvoir se laver pour pouvoir faire les ablutions pour laver puis ça ne peut pas rentrer dans l'âme mais c'est la parole de Dieu qui est cette eau qui peut rentrer dans l'âme afin d'ôter les impudicités les meurtres les fornications les vols les impudicités les adultères les crimes les abominations l'idolâtrie qui est dans nos cœurs qui est dans le cœur de l'homme c'est la parole de Dieu qui est cette eau qui peut rentrer afin de pouvoir curer j'entends parler de cure d'âme j'entends parler de cure d'âme même dans le milieu chrétien en fait je n'ai pas de problème avec le fait de curer curer c'est quoi ? curer c'est nettoyer donc je n'ai pas de problème avec le nettoyage mais c'est la manière de nettoyer ça qui est le problème parce que c'est la manière fausse ça va devenir un fardeau pesant sur les âmes du Seigneur ça va devenir un fardeau pesant sur le peuple de Dieu c'est que les gens appellent curer d'âme c'est ce que la parole de Dieu a déjà appelé sanctification par la parole de Dieu non ? bon si tu veux venir au Seigneur il faut prendre un bite et une feu tous les péchés que tu as fait il faut écrire ça c'est une feu parce qu'on est en train de parler réellement d'autres religions les gens sont en train de se glorifier mais vous pratiquez la même chose aussi il faut envoyer un bite et une feu il faut écrire tout si tu as commis ceci il faut écrire ceci il faut écrire ceci il faut écrire le mensonge il faut écrire le mensonge si tu as commis maintenant quand il voit que les péchés souvent sont liés au sexe en même temps il dit que toi tu as une demande de Sirene des eaux on va chasser Sirene des eaux tout ça il ne s'est pas contre ça regardez le problème que ça fait créer on va chasser Sirene des eaux maintenant parce qu'on a vu que la personne a cité les péchés qui sont liés au Sirene des eaux mais et si la personne a oublié l'autre péché du mensonge parce que la personne a cité les péchés qui sont liés au sexe on a dit c'est le démon des Sirene des eaux et le mensonge c'est que vous avez oublié le démon des mensonges que la personne a oublié de citer parce que vous voulez prendre la place du Saint-Esprit c'est ça Dieu a dit quand nous lisons Ézéchiel chapitre 6 la Bible dit quand vous lisez l'expression c'est une prophétie c'est je 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 vais hôter je vais enlever je vais purifier je vais changer le coeur c'est une action de Dieu toi tu es prédicateur il faut seulement te laisser conduire par le Saint-Esprit il faut prêcher la parole de Dieu il faut annoncer l'oracle de Dieu l'oracle de Dieu c'est ça qui va curer l'âme de quelqu'un en réalité la queue d'âme existe mais la queue d'âme a été appelée la sanctification la purification par la parole de Dieu et c'est cette parole de Dieu qui va vraiment qui va faire que l'homme va pouvoir se dépouiller qui va pouvoir se dépouiller eu égard de son ancienne vie pour pouvoir révertir le Christ c'est la parole de Dieu qui est cette eau en réalité il y a l'eau dans la Bible il y a l'eau dans la Bible il y a l'eau qui purifie dans la Bible mais ce n'est pas cette eau là physique vous voyez et dans le christianisme plusieurs aussi ont ajouté par exemple des traditions d'hommes des traditions d'hommes des traditions d'hommes et ces traditions d'hommes vont devenir pésantes sur les âmes tout ça Jésus est en train de nous parler aussi vous nous dites que mes amis vous êtes dans l'erreur vous êtes dans l'erreur il faut connaître il faut comprendre il faut comprendre les écritures et la puissance de Dieu regardez la parole de Dieu est puissante pour délivrer quelqu'un la parole de Dieu est puissante pour enlever la masturbation dans la vie de quelqu'un la parole de Dieu est puissante pour enlever le mensonge le vol la fornication la dogue regardez dans la vie de quelqu'un c'est cette parole là qui peut curer son âme la queue d'âme existe dans la parole de Dieu mais cette queue d'âme là ce n'est pas comme ça c'est fait dans le monde ou bien dans les religions non 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 ce n'est pas comme ça même si cette vérité est choquante réellement on va dire ce que la Bible dit parce que toutes ces pratiques là n'existent pas dans la nouvelle alliance ça n'existe pas comme on veut compenser la puissance du Saint-Esprit je me rappelle de ma convention dans ma convention quand j'étais je suis venu au Seigneur il y a pas il y a dit parmi les pécheurs j'étais le premier c'est à dire que femme j'étais un impudique démesuré voilà je voulais je me cachais pour regarder la pornographie quand j'ai fini de regarder la pornographie quand j'ai fini j'ai fait la masturbation toutes ces choses étaient ces péchés honteux j'étais lié par ces choses voilà j'étais lié j'étais le premier dans ces péchés honteux quand je voulais être venu au Seigneur regardez j'entends une voix qui me dit Christopher si tu meurs et si tu te couches et que tu t'endors tu meurs quand j'ai entendu cette parole j'ai commencé à avoir peur parce que je n'avais jamais entendu cette parole et j'ai commencé à avoir peur j'ai commencé comme je me suis dit que réellement en tant qu'homme si tu as si tu as pas la valeur tu lui faut confesser tes péchés il faut demander il n'y était pas un et j'ai commencé à dire mon Dieu pardonne-moi je cite les péchés je cite je cite je cite quand j'ai volé j'étais dans la chambre avec un de mes amis du monde avec qui on faisait la vie du monde on chauffait on partait des boîtes de nuit on travaillait on jetait l'argent dans les bars souvent même on n'est pas encore rentré dans le bar le disque jockey il commence à faire des éloges des éloges et quand c'est comme ça les filles du monde sont excitées donc toutes ces choses je les ai pratiquées ces choses je vous dis je les ai pratiquées donc j'ai cité j'ai cité le péché seigneur quand j'ai volé ceci seigneur quand j'ai fait cela j'ai cité je cite tu n'arrives pas c'était jusqu'à un moment j'étais fatigué regardez j'ai cité le péché j'ai cité le péché j'ai cité qu'il était fatigué dit seigneur un parrain j'étais parrain je n'étais pas chrétien j'ai cité le péché qu'il était fatigué dit seigneur si j'ai cité puisque la voix malgré que je cite tous les péchés la voix persiste pour me dire que si tu te couches que tu t'endors tu meurs alors pour un pécheur pour quelqu'un qui est dans le péché quand il atteint la mort il tremble il tremble il tremble il tremble il tremble il tremble parce qu'il y a le monde il sait qu'il va le rencontrer son dieu pour le jugement et c'est comme ça j'ai commencé à trembler à trembler à trembler je me suis posé j'ai cité le péché quand il y a un moment il dit bon dieu seigneur voici je me livre je cite le péché depuis là ça finit pas je cite le péché ça finit pas je te demande pardon c'est tout ce que j'ai oublié en tout cas j'ai été remis mon sort parce que je sais que je ne peux pas citer tous mes péchés donc j'ai été remis mon sort et j'étais là je me suis dit que je suis déjà mort fini parce que j'ai cité le péché je ne peux pas je suis déjà mort fini je suis fatigué je te livre mon sort un pitié de mon âme et c'est là quand le seigneur dieu a vu que réellement j'étais coincé j'étais barré et que je me suis avoué coupable vendu à la mort et que je mérite la mort c'est là que le seigneur Jésus est rentré en action et le seigneur Jésus m'a parlé directement c'est comme ça je me suis converti c'est comme ça je suis venu au seigneur je vais garder personnellement ce que le seigneur Jésus m'a dit réellement et c'est comme ça jusqu'à ce que j'ai commencé à servir le seigneur comme ça et c'est la parole de Dieu qui est rentrée dans mon coeur qui m'a guéri et le seigneur va me conduire maintenant vers une assemblée où la parole de Dieu sera prêchée où la parole de Dieu sera prêchée et par la grâce de Dieu quand je vais entendre ces paroles ça veut dire que tout ce que j'étais la masturbation est quittée l'impudicité est quittée la pornographie est quittée le vol est quittée mon âme a été curée par l'enseignement par l'enseignement vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira je ne suis pas enthérité que la délivrance n'existe pas la délivrance existe mais la parole de Dieu délivre la parole de Dieu et c'est avec la parole de Dieu que Jésus chasse les démons voyez on va parler de ces choses une prochaine fois donc j'étais en train de de fermer la parenthèse pour nous parler de quoi pour nous dire que plusieurs vont ajouter les traditions dans la saine doctrine et aujourd'hui souvent même je suis des personnes sur des réseaux sociaux je regarde souvent des vidéos il y a beaucoup de traditions qui sont mêlées à la saine doctrine et quand c'est comme ça ça annule la volonté du Seigneur ça annule la volonté de Dieu ça annule le commandement de Dieu ça annule la pensée que Dieu veut inculquer à ses enfants pour que ses enfants puissent les mettre en pratique ça devient un fardeau baisant sur les gens au Dieu non nous on ne mange pas escargot non quand je suis dans mes temps des choses je ne peux pas aller dans une assemblée voyez il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a une question il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a une question voyez quelqu'un qui me dit qu'il y a une question voyez donc tous ceux qui suivent les 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 kakou philippe voyez tous ceux qui suivent les kakou philippe actuellement il peut c'est à dire qu'il peut aujourd'hui on est docteur des mecs ils vont avoir des grands des grands théologiens des grands sages et ils vont arriver aujourd'hui ils vont arriver à convaincre à convaincre à convaincre et ils vont dire non on vous a gagné dans les débats et si vous n'avez pas pu les obès la gautio les qui ont encore les gédéons qui disent que réellement il faut un homme peut avoir quatre femmes peut avoir cinq femmes parce qu'Abraham qui est encore Moïse et David dans l'ancien testament ils ont eu cinq femmes ils ont eu quatre femmes donc ils arrivent à convaincre les gens puisque ce n'est pas un qui ne connaissent pas les écritures plusieurs les suivent puisque ce sont des personnes aussi qui sont mal affermies puisque quelqu'un qui aime mal affermies ne diffère rien d'un esclave un esclave qui n'a pas la pensée du Seigneur voilà il est esclave il ne comprend pas la pensée de Dieu donc ils arrivent à séduire ces personnes mais ce n'est pas parce qu'ils vont gagner les débats que ça indique qu'ils sont dans la vérité donc ne vous inquiétez pas le Seigneur dit que tout ce que mon père n'a pas planté sera arraché un jour arrive je ne parle au nom du Seigneur Jésus un jour arrive tout ce que le père n'a pas planté sera arraché au nom de Jésus Christ et ma prière que ça commence maintenant tout ce que réellement l'ennemi a sémé comme faute doctrine et que c'est dans ton coeur tout ce que le Seigneur l'ennemi a sémé comme faute enseignement comme hérésie comme faute doctrine comme mensonge comme une chose qui peut t'emmener à la perdition ma prière et le vœu sérieux de mon coeur c'est que cette chose là soit arrachée maintenant au nom de Jésus Christ que la vérité soit établie dans ton coeur au nom de Jésus Christ je lui ai dit vous êtes dans l'erreur et par cette parole le Seigneur a établi la vérité que par ce message que tu as entendu entendre la vérité soit établie dans ton coeur par rapport à n'importe quel domaine dans lequel tu te poses des questions que la vérité soit établie dans ton coeur au nom de Jésus voyez le temps réellement est assez avancé j'ai tellement par la grâce de Dieu beaucoup de choses que j'ai sur le coeur mais je me demande réellement est-ce qu'on pourra réellement finir cette vidéo voilà est-ce qu'on pourra réellement finir cette vidéo quelqu'un me demande est-ce que est-ce que Kaku Philippe dit non vous voyez je viens de parler de ce Kaku Philippe Kaku Philippe qui pense être la voix autorisée de Dieu il dit que réellement chaque prophète chaque prophète de l'ancien testament est venu en son temps et on devait croire ce prophète pourrait sauver donc les prophètes chaque prophète est venu en son temps c'est-à-dire que c'est déjà un mensonge dans la Bible il y a des prophètes qui étaient des contemporains donc il y a des prophètes qui étaient des contemporains c'est-à-dire qu'ils ont fait le ministère en même temps donc qui avait le salut en même temps c'est-à-dire que quand Esaïe avait osé qui avait le salut entre Esaïe et Osé déjà la doctrine est écoulée il dit encore que réellement il est la voix autorisée de Dieu dans ces derniers temps c'est terrible c'est terrible de dire que je suis la voix autorisée dans ces derniers temps déjà dans Hébreu chapitre 1 Hébreu chapitre 1 le verset 1 dit après avoir à plusieurs à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes verset 2 dit Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils nous savons que le Fils c'est Jésus qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a créé le monde donc la bouche autorisée de Dieu dans ces derniers temps c'est le Fils Jésus c'est lui réellement qu'on doit écouter et réellement c'est ce qui va se passer dans Matthieu chapitre 17 au jour de la transfiguration Jésus va prendre ses disciples ils vont aller sur la montagne et Jésus va commencer ça veut dire qu'il va commencer à être transfiguré une transformation va commencer à se passer et quand Jacques Jean et Pierre vont voir cela ils seront dans l'admiration la Bible dit que Élie et Moïse vont apparaître à ses côtés et ils seront en train de changer et quand ils seront en train de changer comme Simon Pierre il a été éblu il a dit Seigneur nous allons rester ici nous allons faire un temple pour toi une maison pour Moïse un temple aussi pour Élie et nous allons rester là et quand il a dit ça c'était terrible la Bible dit parce que c'était une erreur qu'il venait de prêcher une erreur qu'il venait d'annoncer parce que comment le fils est là à côté d'Élie et Moïse et tu veux réellement en fait il a considéré les trois comme s'il voulait s'asseoir pour les écouter les trois comme s'il voulait s'asseoir pour les adorer les trois comme s'il voulait s'asseoir pour les admirer les trois comme s'il voulait s'asseoir pour les louer pour les écouter pour les suivre les trois on ne pouvait pas suivre on ne pouvait pas suivre les trois à la fois le ciel va s'ouvrir quand le ciel va s'ouvrir la Bible dit une voix se fit entendre voyez celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection virgule ce qui va venir après la virgule va expliquer ce qui vient d'être dit écoutez-le regardez allez-y lire dans Matthieu chapitre 17 écoutez-le donc dans les derniers temps celui qu'on écoute c'est le fils c'est Jésus comment Jésus maintenant nous parle voilà parce que Jésus pendant son ministère Jésus a été manifesté dans les derniers temps dans les derniers temps c'est pas aujourd'hui les derniers temps ont commencé depuis la manifestation du fils de Dieu nous pouvons lire par exemple dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 19 n'est pas le temps de lire si nous disons 1 Pierre chapitre 1 le verset 19 on nous montre que Jésus Christ a été manifesté dans la fin des temps quand nous lisons aussi Hébreu chapitre 1 le verset 1 à 2 on nous montre que Jésus Christ a été manifesté dans la fin des temps dont la fin des temps a commencé depuis l'avènement de Jésus Christ et c'est lui qu'on doit écouter c'est pour cela que quand il bâche à chaque fois le ciel le monde devait rendre témoignage à la vérité et lui que celui qui rend témoignage il dit je n'ai pas besoin de témoigner des hommes que en fait c'est le père qui rend témoignage parce que réellement la deuxième personne réellement qui rend témoignage c'est le père vous voyez et donc et donc celui que réellement on doit écouter dans ces derniers temps c'est le fils quand Jésus aussi a fini son ministère et qu'il devait partir il dit que réellement le Saint-Esprit va venir et quand le Saint-Esprit va venir il va donner le Saint-Esprit réellement à ceux qu'il va envoyer quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11 la Bible dit quand il est monté il ne va pas laisser ses enfants au filet il va continuer à leur parler il dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom c'est-à-dire au nom où il y a la parole de Dieu si deux personnes ont été lavées par le sang de Jésus trois personnes ont été lavées par le sang de Jésus qui sont réunies autour de la parole au nom du Seigneur Jésus il est là au milieu donc Jésus-Christ n'aura pas de remplaçant le fils il n'y a pas quelqu'un qui peut le remplacer la seule personne qui s'obstine à vouloir le représenter c'est cette personne appelée dans l'église catholique le pape parce qu'il veut être légal le remplaçant du fils de Dieu Vicarius Philis Dei quand vous lisez réellement sur les les trucs qui portent il a dit que Vicarius Philis Dei Vicarius c'est-à-dire que Vicaire remplaçant Philis fils Deis Dieu il a dit que remplaçant du fils de Dieu or on ne peut pas remplacer le fils de Dieu depuis ce qu'il est déjà la Bible il ne change pas Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement il a dit je ne vous laisserai pas orphelin je serai avec vous jusqu'à la fin du monde là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom je suis là au milieu donc Jésus Christ il est vivant il agit là où on peut vous parler la Bible l'appelle le Dieu de près et de loin c'est-à-dire que pendant que je te parle là où tu es il est là-bas là où je suis il est là il n'est pas tout à la fois la Bible dit c'est-à-dire qu'il est apparu à 500 frères à la fois donc on ne peut pas remplacer le fils de Dieu personne personne ne peut dire que moi je suis la bouche autorisée de Dieu non non le ciel s'est ouvert et la Bible dit celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le dans tes oreilles mon bien-aimé qui m'a posé cette question mon bien-aimé qui écoute c'est que nous sommes en train de dire que nos oreilles soient ouvertes uniquement que pour entendre la voix du fils parce qu'en réalité quand il a dit dans Jean chapitre 5 le verset 25 il a dit quoi que l'oeuvre vient et elle est déjà venue ou les morts entendons la voix du fils de Dieu et vont se réveiller des tombes il y a des gens qui sont dans la vie qui font des activités qui ont un diplôme qui se marient mais qui sont mortes qui sont mortes oui qui sont morts oui Jésus a dit dans Luc chapitre 9 le verset 9 quand quelqu'un voulait le suivre pour marcher pour l'oeuvre de Dieu il dit je vais aller enterrer mon père Jésus dit laisse les morts enterrer les morts donc il y a des morts qui sont en activité il y a des morts qui vont à l'école il y a des morts qui construisent une maison il y a des morts qui ont des diplômes il y a des morts qui gagnent des concours il y a des morts qui grandissent il y a des morts qui vivent il y a des morts qui marchent il y a des morts qui roulent voiture oui il y a des morts et tout cela ce sont des personnes qui sont qui sont venus dans le monde mais ces personnes sont mortes la Bible dit que par un seul homme la mort est rentrée dans le monde donc toutes ces personnes sont des morts qui sont des personnes mortes qui sont dans le monde mais qui sont en activité mais c'est pour eux que réellement Jésus Christ a dit que au son de la voix du fils de Dieu ils vont se réveiller ils vont se réveiller des tombes et nous tous nous étions morts à cause de nos offenses quand nous étions dans le péché ce que je suis en train d'expliquer lorsque j'étais dans le péché dans le mensonge dans le vol dans la fornication me votant dans le péché suivant les plaisirs de ce monde j'étais mort j'étais mort j'étais mort je suis venu dans le monde en pleine activité on me voit on m'apprécie mais en réalité je suis mort parce que je n'ai pas le fils de Dieu parce que je n'ai pas l'esprit de Dieu parce que le Seigneur ne s'est pas révélé à moi donc je suis mort c'est ça et donc il dit qu'ils vont entendre sa voix et ils vont se réveiller de la mort ils vont passer de la mort à la vie et c'est ce qu'il a dit dans ce passage ils passeront de la mort à la vie donc c'est ça qu'il est question comment il faut passer de la mort à la vie c'est ça qu'il est question il faut entendre la voix du fils ce n'est pas la voix de Cacophili ce n'est pas la voix d'un soi-disant prophète qui va venir aujourd'hui pour dire oui moi je suis cela moi j'apporte un nouveau message permettez-moi de vous dire tous les prophètes qui vont venir et qui vont dire tous les prophètes qui vont venir après Jésus et qui vont dire suivez-moi ma religion est dans la vérité suivez-moi je suis venu avec la vérité Dieu m'a donné la vérité eux tous sont dans le mensonge tu ne peux pas dire que tu es venu avec la vérité la seule personne qui est venue avec la vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth la Bible dit dans Jean chapitre 1 le verset 17 la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ donc une fois que tu viens prêcher la vérité que tu dis que c'est toi c'est toi qui a la vérité que réellement la vérité vient de toi tu vas demander à toutes les religions dans le bouddhisme dans l'islam dans toutes les autres religions chacun m'a dit que moi je suis venu à la vérité tu ne peux pas venir à la vérité puisque la vérité c'est Jésus et Jésus est venu avec la vérité donc c'est ça et il y a tellement de résides on ne peut pas suivre ces personnes on ne peut pas suivre ces personnes si on veut parler ici on ne va même pas on ne va pas terminer il y a tellement de choses à dire vous voyez malgré qu'ils on est en train de dire ils peuvent savoir que c'est la vérité mais comme ils vont voir que réellement peut-être qu'ils ont des postes là-bas peut-être qu'ils ont l'estime là-bas peut-être qu'ils sont appréciés là-bas ils vont aimer la gloire des hommes puisque la gloire de Dieu mais laisse-moi te dire que c'est pour toi que cette parole a été écrite dans Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 si malgré même si je n'ai pas détaillé beaucoup de choses qu'avec ces deux pensées seulement j'ai déconstruit déconstruit la doctrine du cacuisme si malgré tout ces deux choses que j'ai dit j'ai dit et puis tu persistes toujours c'est pour toi que le Seigneur Jésus a dit cela dans Jean chapitre 12 le verset 37 jusqu'à 43 je vais lire rapidement malgré tant de miracles qu'ils avaient fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplit la parole qu'Esaïe le prophète a prononcé Seigneur qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé aussi ne pouvait-il croire parce qu'Esaïe a dit encore il a aveuglé les yeux et il a endicis le cœur de peur qu'ils ne voient des yeux qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse verset 41 Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui verset 42 voilà ce qui te conseille maintenant toi qui malgré que tu es conscient que tu es dans l'erreur parce que même quand Jésus a fini de montrer que ces personnes qui suivaient les sadiciens sont dans l'erreur je me suis posé la question quand ils ont su cela est-ce qu'ils ont continué à suivre les sadiciens ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait voilà donc la balle maintenant est dans ton camp verset 42 cependant même parmi les chefs plusieurs cruent en lui mais à cause des pharisiens ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue verset 43 car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu oui ils vont savoir que ce qu'ils ont en train de dire c'est la vérité mais comme ils ont des places ils ont des rôles ils sont estimés ils sont estimés là-bas ils sont appréciés là-bas ils ont des tâches voilà ils ont des vues ils ont quoi encore ils ont de l'argent ils ont des gens qui les apprécient les gens qui les encouragent ils vont aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu mais c'est pour les perditions donc laissez-moi vous dire que tous ceux qui sont venus réellement après le Seigneur Jésus avec cette présomption pour dire que réellement moi Dieu m'a apporté le message de la vérité et c'est moi je suis venu établir la vérité c'est un brigand et c'est un voleur parce qu'il vient voler le message du Seigneur Jésus personne ne peut venir réellement dit que réellement et encore je vais parler aussi à nous de notre milieu chrétien aussi faisons attention vous qui disons que voici le message des derniers temps voici le nouveau message des derniers temps il n'y a pas le message des derniers temps le message des derniers temps a déjà été annoncé là-bas la saine doctrine l'évangile du royaume de Dieu que Jésus a annoncé là ça c'est le message des derniers temps c'est ce que ses apôtres les apôtres aussi ont répété c'est-à-dire que ce qu'ils ont annoncé c'est dans les derniers temps qu'ils ont annoncé il n'y a pas le message des derniers temps encore vous dit qu'il y a un nouveau message qui arrive il n'y a pas le nouveau message qui arrive il n'y a pas l'évangile de guérison il n'y a pas l'évangile de délivrance il n'y a pas l'évangile de prospérité il n'y a pas l'évangile du sang il n'y a pas l'évangile l'évangile a été appelé l'évangile du royaume de Dieu le message par rapport au royaume de Dieu c'est ce que les prophètes dans la loi ont prêché et c'est ce que les apôtres dans le Nouveau Testament ont prêché c'est le testament qu'ils nous ont laissé et nous qui sommes les galets de ces testaments nous devons continuer réellement à prendre ce qu'ils nous ont laissé pour pouvoir continuer voilà il n'y a pas un nouveau message ne vous laissons pas c'est dit vous dit que moi aussi venait le nouveau message il s'est venu à le terminer scientification tout ça a été déjà prêché scientification la pureté intérieure la pureté extérieure toutes ces choses avaient déjà été prêchés par les apôtres voilà nous ne faisons que réellement répéter ce qu'ils ont prêché parce que ce qu'ils avaient prêché là il y avait la vie des dents si tu prêches un autre tu es en dehors du fondement le fondement a été déjà posé éphésiens chapitre 2 1 le fondement a été posé nous devons bâtir comme des sages ascites non on veut pas venir comme ça pour venir tu vas construire en dehors du fondement tu vas construire dans l'eau ça va couler ça va tomber il faut bâtir sur réellement le fondement et le fondement c'est christ et le fondement c'est c'est celle que l'ancienne alliance et pardon le nous là la nouvelle alliance qui a été qui a été posée le seigneur jésus ça fait le fait du quel fondement les apôtres et les prophètes ceux qui sont le fondement de l'église il n'y a pas un nouveau fondement qu'on va venir acheter oui donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir ou bien assemblée ou bien soit disant pour fait la venue j'ai un message pour les derniers temps ne vous laissez pas séduire ne vous laissez pas séduire allons-y également pour comprendre la vérité qui se trouve dans les écritures voyez dans les écritures donc réellement tous ceux qui vont suivre réellement ces personnes là vont partir malheureusement en enfer voilà pense vont se trouver malheureusement en enfer donc aussi à nous continuons de prier afin que le seigneur la parole que nous prêchons partager même ce message afin afin que ça puisse leur parvenir pour qu'ils puissent trouver la vie pour qu'ils puissent réellement se répentir de leurs péchés aller aux eaux du baptême se baptiser par immersion recevoir le saint-esprit et marcher dans la sanctification jusqu'à ce que le seigneur jésus qui est le salut et le nôtre puisse venir les sauver et vous sauver au nom de jésus-christ voilà que dieu bénisse ouais nous allons continuer cette chose mais ce que je veux nous dit je veux nous dit ce message c'est ça et d'ici on veut parler on n'aura pas quitté voilà le leur déjà vraiment avancé mais pour terminer peut-être allons continuer la prochaine fois vous pouvez laisser toutes les questions réellement que vous 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 avez sur le coeur vous pouvez les laisser par la grâce de dieu si dieu me donne la force et dieu nous nous m'inspire si dieu nous fortifie nous allons dispenser réellement ces choses voyez mais ce que je veux je veux nous dit enfin c'est de savoir qui en suit un exemple n'est pas forcément un exemple à suivre un modèle n'est pas forcément un modèle à suivre voilà il ya beaucoup d'assemblées beaucoup de religion beaucoup des pasteurs beaucoup de prophètes on suit pas qui n'importe comment si tu suis quelqu'un qui est dans le faux tu vas aller à la perdition ça mais jamais encore tu peux tu peux s'oublier c'est mieux de suivre jésus et sa parole c'est mieux de suivre jésus et sa parole voilà parce que nous sommes venus dans ce monde là en détail nous n'ont pas quitté ce monde là en convoi tu es venu ce monde seul tu vas pas quitter un groupe voilà quand tu seras jugé c'est pas avec ta religion ne sera pas à côté de toi ils vont te juger voilà ton salaire ta richesse tous ces choses ne sont pas à ne sont pas à côté de toi en face du jugement tu seras cela seul avec attendu et tu vas faire face à ton jugement tu seras juste selon tes oeuvres voilà donc il faut réellement fait attention faut s'examiner c'est pas une affaire on est venu dans ce monde où on doit négliger les choses non 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 donc que le seigneur vous bénisse voilà par la grâce de dieu nous allons continuer ces choses et si dieu nous inspire voilà nous allons répondre à ces questions qui sont sur le coeur des enfants de dieu voilà c'était votre frère est le votre frère esmel serviteur du seigneur jésus christ voilà pour pour votre édification pour votre sanctification pour que plusieurs parmi plusieurs qui sont dans le monde qui sont dans la td puissent passer des ténèbres à la lumière voilà je suis le moindre voilà des serviteurs ce que je suis en train de dire il y en a d'autres qui disent même et qui disent encore plus qui approfondisent encore voilà ces choses je suis pas en train de je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un d'été puissant ou bien quelqu'un du fort voilà moi c'est juste une petite pique une petite grâce que le seigneur m'a accordé pouvoir un édifier ses enfants bénis ses enfants afin qu'ils puissent quitter sorti du péché pour marcher dans la sainteté jusqu'à ce que le seigneur jésus vienne que le seigneur nous bénisse que sa grâce soit avec nous je vais prier vraiment pour tous également qui sont d'écouter ou qui vont écouter cette vidéo voilà partager n'oubliez pas partager cette vidéo dieu que ton nom soit glorifié notre père que ton nom soit béni pour cette faveur que tu nous a accordé du pouvoir seigneur mon dieu nous réunis seigneur sur cette plateforme afin de pouvoir dispenser ta parole qui est la vérité ta parole qui est vivante ta parole qui sauve ta parole qui tue l'âme ta parole qui sanctifie l'esprit l'âme et le corps ta parole qui guérit ta parole qui réveille les morts dans les tombes seigneur mon dieu mon roi ta parole qui apporte la vie à nos membres à nos corps mortels ta parole qui ressuscite ce qui est mort ta parole seigneur qui appelle des ténèbres à la lumière ta parole seigneur mon dieu qui 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 seigneur mon dieu qui nous qui nous qui nous envoie seigneur mon dieu dans ta présence dans ta félicité que ton nom soit béni de ce que tu nous as fait seigneur la grâce de l'entendre accorde nous seigneur l'intelligence la sagesse afin que nous puissions maintenant mettre en pratique ce que nous avons entendu au nom de jésus-christ béni tes enfants relève toujours seigneur tes enfants qui sont tombés des enfants qui sont affaiblis des enfants qui sont désespérés seigneur au nom de jésus-christ merci nous attendons ta venue tu viens bientôt même si le monde ne croit pas que tu viens même si on dit que seigneur tous ceux qui annoncent que tu viens bientôt sont des fous nous savons une seule chose que tu viens bientôt seigneur tu viens bientôt seigneur que ton nom soit glorifié que ton nom soit béni au nom de jésus-christ amen soyez béni voilà que le seigneur vous bénisse et que sa grâce vraiment repose si chacun de vous pouvez partager cette vidéo au nom de jésus soyez béni au nom de jésus nous allons continuer une prochaine fois si dieu permet